on reprend juste la dernière ligne en bas on commence depuis le début pourquoi le mec a marqué ça le sujet c'est pas la danse c'est ce qu'on dit alors pourquoi on appelle ça un ricoud parce que tout le inyan ici c'est pour être mechaveb la kala à son fatane donc on le fait aussi en danse on dit exactement ce qu'elle a on dit pas plus ni moins il faut dire c'est à dire elle est belle elle est pleine de chen imagine la fille et la veuve il lui manque un bras tu vas dire kalana vachasuda c'est du sheker omrimla kalana vachasuda ben toi amramitvar sheker tichak arrête tu dois t'éloigner du sheker amuruleh bethilel bethshamaï alors juste avant de voir la réponse de bethilel c'est du sheker oui alors qu'est-ce qu'il y a du sheker vous savez qu'il y a neuf sortes de sheker qui sont amenés dans le charit choua de Rabbeinu Yonah et Rabbeinu Yonah il dit que ça aussi c'est un sheker qui est un sort de waita c'est à dire qu'il y a plusieurs sortes de sheker il y a un sheker qui va te rapporter quelque chose ça c'est très grave c'est à dire que si tu es gorem un efseid ou un esèque ça c'est très grave mais là qu'est-ce qu'il y a c'est rien du tout imaginons un mytho tout le monde a déjà rencontré un type il est mytho il raconte des histoires mais bon l'okara kloum il fait de mal à personne il fait de mal à personne ça aussi Rabbeinu Yonah il dit que c'est interdit et donc ici c'est ça même si finalement tu fais de mal à personne quand tu dis qu'elle est belle c'est un sheker certes de moindre envergure mais qui est aussi à son minatora le Yéreïm il dit non c'est pas un sheker d'oreita si tu n'as rien été gorem par ton sheker par exemple je te raconte moi oui j'étais une fois à Los Angeles je te raconte des petits sur ma vie donc à la kloum j'étais stable j'ai fait un gros mytho donc le Yéreïm il dit ça c'est pas un sheker d'oreita alors ça c'est pas un sheker d'oreita quel problème ? il dit parce que c'est Geseldat il répond étant donné que tu dis qu'elle est belle alors qu'elle n'est pas belle c'est la réponse de Betilel c'est la réponse de Betilel regarde ce qu'il dit là alors quoi ? alors si tu veux qu'on lui dise quel est vilain ce cas là ? quelqu'un il ramène un truc du chou qui dit regarde ce que j'ai acheté tu as vu ? je ne l'ai pas payé cher et tu sais qu'il s'est fait avoir maintenant attention ce n'est pas échangeable c'est à dire que si tu lui dis tu t'es fait avoir ça ne changera rien non c'est à dire qu'il ne peut pas retourner si BMS il a acheté quelque chose il s'est fait avoir et qu'il peut aller changer alors tu as un cri ouf de lui dire mais Stan dira quelqu'un il a signé la maison il a payé trois fois le prix de la maison et tu lui dis tu as payé trop cher la maison tu es un pigeon ils t'ont vu venir ça s'est sûr tu lui casses son plan tu lui dis que c'était bien ou tu lui dis que c'était mal on lui dit que c'était bien il faut toujours que tu sois bien avec les gens tu ne dis pas que c'est mal donc si c'est pareil qu'est-ce que tu veux lui dire maintenant c'est pas bien la cala que tu as pris et ça y est on sort du mariage il ne va pas divorcer alors tu lui dis le marat il dit pour lui même s'il manque un oeil mais tu ne dis rien alors non parce qu'il faut être mechamé au Talba Allah qui a tard un timide quand j'ai rien dit que ça mechamé au Talba Allah d'abord là-bas tu as le droit de changer quand il y a un matzav qui est problématique là on ne t'a pas demandé de dire tu dis rien il n'y a pas marqué dans l'agmara que tu as le droit de mentir tu as le droit de changer si tu as une situation qui est problématique quand Ravdimi est revenu comme ça il chantait devant la cala en Eretz ni qu'elle a du bleu dans les yeux ni du fond de teint c'est pas parce qu'elle a une belle coiffure c'est juste qu'elle a du chen donc on disait il n'y a pas de fioriture la cala elle est belle naturellement qu'ils ont fait à Rabi Zerak ils ont rendu Dayan charoulé et il chantait pareil pour Rabi Zerak parce qu'en Babel ils étaient très bien habillés ne croyez pas que c'est quelqu'un qui est on va dire qui est superficiel et qui s'habit bien non il ne faut pas s'arrêter à la superficialité de l'homme qu'il y a la traîne que Bémet c'était un ami de Ravdimi qu'ils ont fait les smichas de Rabi Ami Rabi Hassi charouléou achi on chantait comme ça à chaque fois il disait à Rabi Ami vous maintenant vous allez être les transmetteurs de la smichas c'est à votre tour vous allez faire des smichodes quand vous serez vieux et que nous on fera tous là donc sachez que vous ferez des smichodes que faites des smichodes que des gens comme vous qui sont vraiment des gdolimes juste pour venir à Pirkoum qu'est-ce qu'il dit Pirkoum qu'est-ce qu'il dit Kliat Sehar c'est quoi c'est pas les nattes ou la petite bleu cheveux qui l'affimait une tresse Kliat Sehar c'est une perruque non pourquoi une perruque Kliat Sehar c'est une tresse c'est une tresse c'est qu'ils font des halakhot alors que c'est l'inverse c'est ta'am c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le ta'am de l'halakha qui te disent que la moitié du ta'am c'est des gens rec donc en deux mots si tu veux faire une smicha il faut le faire à des gens qui le battent donc il partait de la yeshiva il arrivait chez le César c'est-à-dire les servantes du César ils sortaient à la rencontre de Rabi Avaou les apés à sa rencontre ils le chantaient ainsi qui est le dirigeant de ce peuple parlant des juifs qui est le dover c'est-à-dire encore une fois le manig de cette ouma de ce peuple alors pourquoi il y a deux sortes il y a un manig qui est le mitzad de la Torah un manig qui est le mitzad au niveau de la malchoute et lui il était les deux à la fois que ta face soit resplendissante il était très beau apparemment que ta venue soit béni comme ça il chantait les chvachot on a dit sur Rabbi Ouda Barilay quand il y avait une kala il prenait une branche de hadas et il dansait avec le hadas devant elle il disait le mitzad de la malchoute il prenait trois branches de hadas il jonglait avec des branches de hadas devant la kala et il chantait aussi qu'est-ce que c'est le hadas le hadas ça représente Béthiakov et de la même manière que le hadas a beaucoup de feuilles alors on souhaite à cette kala qu'elle ait beaucoup d'enfants Rabbi Zerah il dit le vieux en parlant de le gars de l'ador tu le vois danser faire des jonglages il jongle devant la kala il nous fait honte comme ça on fait alors là je vous fais le pachat de Rashi qui est comment dire les gnaï d'accord c'est chlili après on va faire un autre pachat vous allez voir Kinnachnafche quand il est mort Rabbi Ravshamuel par Rabbi Tzrak Ifsi Kamouda des Noura il y avait une colonne de feu qui faisait un Fsec Ben Didé Lekoulé Alma entre lui et les autres c'est-à-dire qu'il y avait une colonne de feu qui séparait son quai vert des gens il ne pouvait pas passer et on sait que soit un dans la génération soit deux c'est-à-dire qu'il était et l'Arabi Zera il a compris c'est parce qu'il dansait devant la kala qu'il a eu ce mérite donc il a en quelque sorte été il y en a qui disent c'est la folie il était fou moi une fois j'ai vu un mariage à Nébrak quelqu'un de Nébrak qui est tout le temps vous savez les froums très posés des mitraham et tout il a dansé comme un fou il en est tombé par terre devant la kala pour être mec à même cette numara d'Amrela Shittate il y en a qui disent c'est sa Shitta qui lui a servi les sabbats alors maintenant ça c'est d'après Rachid le Maharsha il dit on peut dire exactement l'inverse Rav Shmuel lui il dansait mes raquets d'athlates ça veut dire c'est quoi l'athlates il prenait la place de trois personnes quand il danse dans la kala tellement il faisait des gestes c'est à dire que malgré son âge avancé il nous ridiculisait tellement il était il était agile et il était présent devant la kala et donc c'est ça qu'il dit là c'est maintenant c'est positif il nous ridiculise nous on fait mal à mitzvah à côté de lui on dit que celui qui ne danse pas devant une kala il a une malédiction de cinq malédictions non le Rabbi Tzrak Blazer qui était en Amérique il faisait des chatouilles pour lui tirer un sourire il faut lui tirer un sourire au Kata c'est pas n'importe qui il mettait la kala sur ses épaules comment il fait un truc pareil comme des avasibles il va dire comme une kora mais le Ben Israël dit il ne prenait pas la kala sur ses épaules il a été sur une chaise il a porté avec la chaise sur ses épaules et il dansait on peut faire pareil on prend la kala aussi quand vous la prenez c'est comme un morceau de bois vous pouvez mais si vous êtes sensible au fait que vous portez la kala même avec une chaise c'est interdit on peut pas le faire l'eau et sinon on peut pas le faire aujourd'hui bien que on porte une chaise c'est du bois c'est relou c'est froid c'est machin et même ça ça donne pas d'idée et même ça on a le droit de regarder la kala pendant 7 jours parce que le regard qu'on porte à la kala ça montre qu'elle est belle et donc le kratan il te dit je me suis marié avec une jolie fille là la khal est pas comme ça on n'a pas le droit de regarder une kala alors que c'est soit les 7 jours mais le premier jour oui exactement donc c'est pour ça il y en a qui disent que c'est à cause de ça c'est racisme avant la faux pas pourquoi ? pendant la faux pas pendant parce qu'elle prie non non on peut pas la voir c'est pas la loi aussi mais il paraît qu'elle s'est pour se concentrer de alors Bémeth de l'envoi à la gravité de regarder une femme même la kala alors qu'on aurait pu croire que comment ça l'enlève après on lève son masque il va bien racheter les femmes je ne le ferai pas chez les hommes elle a dansé avec la kala elle a le voile je ne la vois pas je n'ai pas la tête kala mais là il serait décalaté donc on a une possède qu'on ne regarde pas la kala il y en a qui disent que c'est à cause de ça qu'on met le voile on ne la voit on verra tout à l'heure le voile à quoi ça sert tout à l'heure vous allez voir c'est surprenant on fait passer la kala devant le mort c'est à dire que s'il y a un cortège funèbre qui est en train de passer et la kala qui doit passer qui passe avant la kala la kala et qu'on est en train de participer de la lévaya on quitte le cortège de la lévaya on va accompagner le mérech mérech israel et plus que tout à vous mérech israel on a dit ma virine est la mètre mérech mérech la kala ma virine est la mètre on l'enlève non j'entends votre lecture mais Rachid ne dit pas ce que vous dites il dit que on est passé la kala amourala malagri passe à mérech qui était pas vraiment un roi mais on avait le minag on lui donnait le carotte d'un roi donc il passait devant la kala donc ils se sont rencontrés à un croisement l'agmar al-vadir et la kala est passée devant lui et les chavrou et les chavrou et les chavrou ils ont dit ah Kaza qui a laissé passer la kala c'est bon l'agmar a dit s'ils ont dit que la kala c'est bien il n'y a pas le droit rien mérech n'a pas le droit d'être mochel sur son kala un nasi il est mochel sur son kala le mérech il n'y a pas le droit d'être mochel sur son kala pourquoi ? il y a marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué pour te dire non mais la Torah elle a appuyé que le fait que tu sois imposé un mérech ça soit tellement chachouf sur toi que le mérech n'a pas le droit d'être mochel sur son kala il y a d'autres qui expliquent parce que le mérech il représente le peuple s'il est mochel sur son kala finalement il est mochel sur ton kala donc il n'y a pas le droit je pense que c'est sûr que toi que ça craint de faire au-dessus de toi la gmara répond au parasha drachim parce que là-bas c'était parasha drachim il est arrivé à un carrefour et donc finalement le mérech a pris à droite de lui de continuer tout droit et les gens n'ont pas on va dire il y a Kholiot qui lui va aller à droite c'était pas flagrant qu'il a changé de voix à cause de la kala on ferme la gmara pour accompagner un mort et pour accompagner une kala donc là on parlait à l'époque c'était on a dit on a dit on a dit le comète Shiori lui demande mais c'est une gmara qu'on ferme la gmara si c'est une mitzvah au verret évidemment qu'on ferme qu'on est le comète Shiori j'aurais pu croire que là au plus il y a du monde et au plus il y a un Kavod et donc il y a Kholiot que même s'il a de quoi faire la levaya il y a assez de monde tu dois y aller on va voir qu'à ma sur la main que non bam il varim amorim juste fini qu'il y a pas assez de gens pour sa levaya et s'il y a assez de monde on n'est pas à levata ma imakala là on va voir que la gmara continue que du mort on ne parle que du mort maintenant on ne parle plus de la kala ma imakala alors la kala elle dit la chandine me dit que le fait d'accompagner la kala c'est pour faire un Kavod alors chacun se trouve dans son Kavod si c'est une Kala alors il faudra qu'il y ait plus de monde qu'une Kala moins Kha Shuvah c'est quoi le Khol Tzurko d'un mort ça dépend du mort on va voir à ma raf chumel barini mais je fais des rav 13 sars alfé 12 000 personnes gavrées et 6 000 chofarot les chofarot qui annonçaient l'alibaya il y en a qui disent que c'était 13 000 gavrées et parmi ces 13 000 6 000 chofarot non pas pour tout le monde on va voir c'est pour un tamit racham ou là il dit il faut que le cortège funéraire parte de chez lui jusqu'au cimetière c'est à dire que des ports de la ville jusqu'au cimetière ce soit plein de monde il y en a qui disent que c'est Rabbi Ochanan qu'est-ce qu'il est comme ça on n'est pas ce que l'a n'est-il attaque la prise du nechamah qui représente la Torah c'est comme quand la Torah a été donnée la nechamah représente la Torah donc quand la Torah a été donnée combien de personnes au arsinaï ? 600 000 alors il faut 600 000 personnes pour un débaïa il y en a qui dit attention pas pour n'importe qui quelqu'un qui était tamit racham tamit racham carit vétané mishnah humash 600 000 personnes aval quelqu'un qui enseigne la Torah il n'a pas de chure 3 millions de personnes il n'y a pas de chure pour celui qui enseigne la Torah et quelqu'un qui n'est pas tamit racham alors les chenilles lui disent 10 personnes minimum c'est 10 pour pouvoir faire kadish on continue maintenant la mishnah pour rappeler la mishnah qu'elle n'a pas de kutuba elle dit qu'elle était betula elle doit venir d'edim comme quoi elle s'est mariée en blanc elle demande qu'est-ce que c'est le inouma ? soukha var papa mishnah tanura de asa tanura de asa c'est-à-dire une sorte de coupole faite à base de hadas qui était au-dessus de sa tête une sorte de kupa en hadas rabi uchanama karite demenamna bakalta karite c'est-à-dire un voile pour que la kala elle puisse s'endormir demenamna makala c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on l'appelle le inouma pour que la kala si elle est fatiguée elle puisse boum elle ferme les yeux elle s'endort et personne n'est au courant on lui mettait un voile sur la tête rabi uchanan ben brokha omer donc rabi pour la hadas c'est la kupa qui était en hadas à part la kupa apparemment il y avait aussi une kupa en hadas que pour la kaka c'est ça inouma rabi uchanan brokha omer rabi uchanan dit même les khilu klayot c'est-à-dire quand on distribuait des bonbons des dragés des klayot les bonbons de l'époque c'était les klayot alors c'est ainsi man tanah en yéhouda en juda alors Mehmet il faisait ça il distribuait des bonbons mais en galile bébabel pardon bébabel en babel ils ne faisaient pas ça alors quel siman en babel en plusieurs siman amarav dardougue des mishra il mettait de l'huile sur la tête des tamidés khachamim l'huile de se windre les cheveux d'huile ça représente un petit peu le gel de l'époque voilà il mettait du gel arisha des rabanans sur la tête des rabanans donc c'est quelque chose qui choque les khachamim ils sont venus avec le gel dans les cheveux comme les rois des ânes vous les rois dans les rois comme ça oui mais j'essaye de donner une signification à ça pourquoi ils mettent de l'huile sur les cheveux moi alors personnellement je ne mettais pas de l'huile pourquoi tu mets de l'huile voilà exactement alors étant donné que c'est pas raguil qu'un tamid khacham et ça alors on s'en rappellera et donc ça sera un siman qu'elle était c'est un peu tout là quand tu parles l'huile qui sent bon qu'on mettait pour faire le beau gosse ça veut dire que tu connais pas le minac ta mère elle a pas fait ça quand tu t'es marié ta mère elle a pas fait ça quand tu t'es marié tu t'étonnes tout le monde fait ça exactement comme ce tamid khacham qui a marié sa fille son fils pardon à la fille de Raba Barula il y en a qui disent que c'est le fils de Raba Barula que Bémet au mariage du fils ou de la fille de Raba Barula ils ont fait exactement ce qu'on vient de dire ils ont mis de l'huile sur la tête des Raba Barula c'est au moment de la choupa du mariage l'almana quel est le siman de l'almana ? il n'y a rien ? ne fait rien quand on sait alors c'est problématique pourquoi ? parce que les riche-onimes me disent c'est quoi la question de l'agmara ? c'est et s'il n'y a pas de tamid khacham dans le mariage on fait comment ? j'ai pas de tamid khacham sur qui on va mettre l'huile ? sur la tête de qui ? il n'y a pas de tamid khacham on ne peut pas faire le siman alors ils se disent l'almana que s'il n'y a pas de tamid khacham et qu'on ne fait pas ce siman on va distribuer des clayotes parce que c'est plus c'est rien des bonbons maintenant l'almana qu'est-ce qu'on fait ? l'almana elle n'a pas de clayotes elle n'a pas les bonbons vous avez compris ? c'est-à-dire que la betula soit il y a des tamid khacham on va mettre de l'huile sur la tête soit il n'y en a pas on mettra les bonbons l'almana elle n'a rien donc c'est pour ça qu'on reconnait ça c'était d'autres minagimes qu'on a vu hier pas tout le monde a les mêmes minagimes au monde Rabbi Ushua est d'accord dans le migot qui s'appelle apeshasa ou apeshitir je répète la Mishla parce que l'agmara maintenant elle va parler de ce cas-là la Mishla nous dit que si un monsieur un homme vient chez son ami lui dit sache que ce sadé il était à ton père mais je l'ai acheté il est néman apeshasa ou apeshitir étant donné que l'autre on n'était même pas au courant qu'il était à son père avant alors on lui laisse le sadé il a un bon migot et ce migot-là il marche même après Rabbi Ushua le travail de l'agmara maintenant à ce stade-là ça va être de pourquoi tu as choisi d'avkah ce micré pourquoi tu n'as pas dit que quelqu'un il vient chez son copain il dit c'était à toi il l'avait oublié il ne l'avait même pas demandé pourquoi on est obligé de parler du père alors l'agmara elle demande on n'a qu'à enseigner on n'a qu'à enseigner un cas où Rabbi Ushua est d'accord quand tu dis à ton copain sadezo shalhaïta ce sadé il était à toi ou le karhtiyah et je l'ai acheté étant donné que le bonhomme n'est pas venu le réclamer donc tu es un migot j'aurais pu me taire étant donné que tu viens pas le réclamer et je viens te dire que je l'ai acheté de toi donc je suis néhémane pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là mais je trouve qu'aveil mit necefa la grande réponse parce qu'on avait besoin d'en s'élever la sefa ce qu'il y a marqué dans la sefa il m'y est chez dim chez ishello veomer le karhtiyah m'émenos s'il y a des dim qui disent oui elle était à son père et lui il dit non mais je l'ai acheté alors là il n'a plus de némanou c'est normal il y a des dim alors ça ça marche que parce qu'on dit que c'était à son père avant mais si bemet latanel était à toi alors c'est pas choude que si j'ai des dim tu peux pas tu es pas néman c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné le cas où je viens directement vers mon copain lui dire ce sadé il était à toi avant on a parlé d'un cas où on parle du père parce que dans le père il y a une spécificité qu'on va voir tout de suite donc de quoi on parle imaginons je vais dans ton sens imaginons que bemet latanel aurait enseigné que je viens chez toi je te dis le sadé je t'ai acheté mais il était à toi mais je t'ai acheté alors maintenant la suite de latanel c'est si par contre toi tu es des dim alors je ne suis plus néman de quoi on parle c'est combien de temps que je suis dans cette maison ça fait 3 ans ça fait plus de 3 ans ça fait moins de 3 ans donc c'est pour ça que finalement il n'y a pas de risques parce que si ça avait plus de 3 ans j'ai les années de Khazaka donc c'est sûr que je suis néman même si tu as des dim j'en ai un affaire moi ça fait 3 ans que je suis là ok et si ça ne fait pas 3 ans alors ce n'est pas chute que c'est toi qui es néman donc de quoi on parle ici c'est pour ça que dans ce cas-là il n'y a pas de ridou j'en ai été obligé de parler du père parce que là le père c'est spécial même 3 ans exactement alors on va voir donc là je suis obligé d'ouvrir une parenthèse quelqu'un qui habite dans une maison d'accord quand tu achètes une maison tu as un contrat un contrat de vente ok ce contrat de vente tu dois le garder à vie si au bout de 20 ans le type il vient il dit c'est chez moi ici alors quoi ton contrat tu l'as jeté tu l'as perdu tu ne sais même plus où il est ça fait 20 ans que ça s'est passé comment on fait pour dire que non le contrat il y a un certain temps où tu n'as plus besoin de le garder c'est ce qu'on appelle schnot chazaka les années de chazaka si pendant 3 ans je reste dans un carca et que toi tu n'es pas mort c'est-à-dire que tu ne viens pas déclarer que cette maison elle est à toi alors moi j'ai le droit de jeter le ch'tard au bout de 3 ans et tu ne peux plus venir me dire que c'est chez toi il y a la ferme qui est en bas il y a 30 ans ils ne peuvent plus mettre dehors je ne sais pas si c'est 3 ans ou 7 ans donc ici la commande elle dit si on parle que je viens chez toi et je te dis je te l'ai acheté alors je suis némane pêche à ça on va pêche ici et si toi tu es dénive alors je ne suis plus némane la commande elle dit mais de quoi on parle si ça fait 4 ans que je suis là même mais tu peux avoir 150 édimes ça fait 4 ans que tu l'as et si ça fait 2 ans que tu l'as alors c'est pas chute que je ne suis pas némane donc c'est pour ça qu'on a parlé du père parce que dans le père il y a un chénouche 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 il ne peut pas sortir quelle excuse ? une chénouche elle saute à partir du moment où tu te dis voilà ce chénouche il était à moi par il dit que c'est une dame pourquoi il n'a pas fait pourquoi il n'a pas fait c'est un tirouche il n'a pas besoin de faire ça quel est ce tirouche il trouve un tirouche il trouve un tirouche il a fait une bonne taille si il a mangé trois ans de chazaka s'il a mangé trois ans de chazaka s'il a mangé trois ans de chazaka s'il a mangé trois ans de chazaka et si ça fait que deux ans qu'il est là c'est pas chute qu'il doit sortir donc c'est pour ça qu'on a pas enseigné ce cas on a enseigné le cas avec le père pourquoi ? parce que là quand il y a le père tes années de chazaka avec le père tu ne peux pas les cumuler avec les années de chazaka avec le fils la femme vient et elle dit mais alors avec le fils c'est pareil si il a fait les années de chazaka pourquoi il n'est pas némane ? la femme dit non chez le père il peut y avoir un cas spécial où tu as acheté le sadé au père deux ans avant sa mort et là ça fait un an que tu es encore maintenant dans le sadé ça fait trois ans en tout mais le problème c'est qu'avec le fils il n'y a pas les trois années de chazaka ni avec le père d'ailleurs c'est juste en cumulant les deux qu'il y a trois ans deux plus cent alors est-ce que ça s'appelle trois ans de chazaka ça ? ça ne s'appelle pas trois ans de chazaka parce que pour que ça soit en trois ans de chazaka il faut que le fils il soit au courant et donc il y a que le fils là il n'était pas au courant que tu l'as acheté au père il ne savait pas ou il ne savait pas que c'était à son père donc c'est pour ça que les années quand on parle quand le yorèche il est katan alors les années ne sont pas cumulables alors on peut trouver un cas spécial c'est de ça que parle la michela finalement la michela nous dit que on le fait sortir pourquoi ? parce que finalement tu l'as acheté deux ans avant la mort du père et là maintenant ça fait un an que tu es dedans donc là si j'ai des dimes je peux être sortien ah mais moi ça fait trois ans que tu l'as oui mais il n'y a pas eu d'année de chazaka parce que les années de chazaka c'est trois ans du vivant de la personne quelqu'un qui est marzik il a décédé son père est mort il a laissé plein de champs d'accord ? moi je viens de toute façon il a quatre ans personne ne va faire attention je m'installe chez lui dans une de ses maisons et je reste un an, deux ans, dix ans et même s'il a grandi maintenant il a 25 ans il n'y a pas de chazaka pourquoi ? parce que étant donné que tu t'es installé là quand il était petit et quand il était petit il n'était pas conscient il a grandi, il a grandi il ne savait même pas que c'était à son père à partir de quand les années de chazaka commencent ? à partir de je sais que tu n'es pas mourré exactement quand il a été mis au courant sache que ça c'était à ton père avant il te l'a pris et là il n'est pas mourré alors là on commence le décompte des trois ans pas avant et donc c'est de ça qu'on parle dans Amishla c'est de ça qu'on parle dans Amishla qu'il a pris il avait fait deux ans du vivant du père un an du vivant du fils donc c'est pour ça que s'il y a des dimes malgré le fait qu'il a fait ça fait trois ans ou même plus imaginons trois plus quatre ça fait sept ans qu'il est là s'il y a des dimes tu sors pourquoi ? parce que tu n'as pas fait de razaka tant que le fils n'était pas au courant la Gmanal demande Ravuna qui vient nous dire ça que il vient t'apprendre Amishla c'est Amishla étant donné que tu me dis que c'est ça le pchadin Amishla alors qu'est-ce qu'il veut Ravuna ? c'est Amishla je sais ça il va être ma Ravuna il dit le premier tirou Ravuna c'est Amishla c'est d'accord je viens de t'enseigner il dit Amishla il dit Amishla le chidouche de Ravuna qui n'est pas écrit dans Amishla c'est que même si le le Yatom l'orphelin celui qui a perdu son père et qui l'avait laissé des sadotes il a grandi maintenant il a 40 ans tu peux lui dire ça y est il y a eu Khazaka tant qu'il n'est pas au courant il n'y a pas Khazaka la Gmanal elle vient et elle dit pourquoi on n'a pas enseigné un K je te l'ai acheté à toi j'ai fait 3 ans de Khazaka mais les 3 ans de Khazaka ne comptent pas parce que tu n'étais pas là et donc ça correspond un petit peu au cas avec l'enfant avec lui-même sans passer par le père il a mangé 2 ans toi tu étais là et la dernière année la troisième année où il te restait encore un an pour fermer Kha tu es parti alors pourquoi tu es parti ça dépend si tu es parti parce que tu es parti en voyage alors là c'est Hashmatra tu n'étais pas obligé de partir mais par contre s'il a pris la fuite je ne pouvais plus faire Mecha ou qu'il gomme chez Bahach la Gmanal a dit et on parle d'un cas où il s'est enfui alors il s'est enfui à cause de quoi ? il s'est enfui parce qu'il avait la police sur le dos sa cadane des fachodes il avait la malhout qui voulait le tuer et donc là il ne pouvait plus faire Mecha il ne pouvait plus revenir ou bien c'était un problème d'argent il devait de l'argent alors ça dépend la Gmanal a dit Bahach Mecha Matmaï il s'est enfui à cause de toi il est Bahach Mecha Mat Nefachot si il s'est enfui parce qu'on voulait le tuer comment tu veux qu'il fasse Mecha parce qu'on peut faire Mecha à distance on va voir c'est à dire que imaginons moi j'ai un salé à Yerushalayim et maintenant je suis parti à Tel Aviv à Tel Aviv je prends 2 et 10 je fais Mecha et je lui dis allez lui dire que je fais Mecha je ne peux pas aller à Yerushalayim parce que j'ai trop de dettes là-bas ils vont me sauter dessus si j'arrive mais Mecha je peux le faire par contre si c'est Nefachot ouais apparemment le gars il dit parce qu'ils vont me retrouver ils vont venir me chercher à Tel Aviv donc si il s'est sauvé Mecha Mat Nefachot c'est normal qu'il n'ait pas fait Mecha donc il n'y a pas de Chazaka Ibahach Mecha Mat Nefachot c'est évident qu'il n'ait pas Nehman c'est évident qu'il n'ait pas Nehman parce qu'il ne pouvait pas faire Mecha donc c'est normal que tu sors évidemment qu'il n'ait pas Nehman tes années de Chazaka ne comptent pas mais il n'est Bahach Mecha Mat Mammon si c'était juste un problème d'argent alors tu aurais du faire une Mecha à distance à distance parce que donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné ce cas-là on n'a pas enseigné quand il est directement face au propriétaire du champ parce que face au propriétaire du champ il n'y a pas de Tridouche parce que dans le haut de l'agmar il a dit il n'y a pas de Tridouche 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 et si il était là ça fait plus de trois ans mais l'autre il s'est enfui ça aussi il n'y a pas de Tridouche parce que si c'est enfui à cause de Nefachot c'est évident et si c'est enfui à cause de Mammon c'est évident aussi donc en deux mots on a été obligé d'enseigner le seul et unique cas qui est Mechoudaj à savoir le fils et le père l'agmar a dit l'agmar a dit d'où est-ce qu'on sait que c'est une bonne Mechah c'est-à-dire que je peux faire Mechah à distance l'agmar a dit parce que le Khaver de mon Khaver il a un copain le copain de mon copain c'est son copain ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est le tefalara je vais le dire à deux personnes qui vont le dire qui vont le dire et donc on est sommaire sur le fait que le col la Mechah elle va arriver aux oreilles du type qui est dans ma maison et lui qu'est-ce qu'il va se dire ? Manachar soit il a acheté il a encore le ch'tard donc il dit celui-là il va me faire des problèmes je garde le papier je ne sais jamais d'accord ? soit il n'a pas acheté et donc il devra sortir si je lui demande de sortir parce que il n'a pas de preuve qu'il a ch'tard c'est-à-dire que la Mechah elle est là juste pour te dire fais attention regarde le ch'tard parce que si il n'a pas le ch'tard je te sors ok donc Détnan il y a trois contrées en arrière israëlle au niveau des Chazakot c'est-à-dire qu'apparemment il n'y a pas d'interaction entre les trois Yéhouda moi j'étais en Yéhouda en Judée et l'autre il a été marquise dans un champ qui m'appartient qui est en Galil ou l'inverse c'est pas une bonne Chazakot il faut que je sois avec toi dans la même Médina pour que ce soit une bonne Chazakot parce qu'apparemment il y a un col mais pas à travers les régions l'Aminanda l'Agnan a dit mais pourquoi ? soit il y a des blocus par exemple les romains ils faisaient des blocus on pouvait pas passer donc le col il va pas arriver jusqu'à chez moi donc même d'une ville à une autre il y a un blocus et s'il n'y a pas de blocus alors même de Yéhouda à Galil ça passe même si moi je suis en Yéhouda et lui-là en Galil ça doit pas être une bonne Mecha et si tu penses qu'il faut être devant lui et dire hé c'est chez moi ici tu t'en vas alors pourquoi tu dis de Yéhouda à Galil même Yéhouda c'est pas bon du moment t'es pas dans la même ville t'es pas devant lui c'est pas une bonne Mecha alors que si tu veux avec ton Galil dans Yéhouda la Mishnah elle parle de Yéhouda comme je vous ai dit qu'il y avait des blocs des barrages alors pourquoi tu me parles de Yéhouda à Galil parle-moi de Yéhouda pourquoi des Stam Yéhouda à Galil parce que Minastam Yéhouda à Galil et Keshat Reroun d'Amour c'est-à-dire qu'il y a des richesses qui disent que Minastam Yéhouda à Galil même quand il n'y avait pas de blocus et bien c'était comme Keshat Reroun c'est-à-dire que il n'y avait pas de passage entre Yéhouda et Galil qu'il y avait et de net c'était des des contrées et des régions qui étaient gérées de différentes manières il y avait des rois et tout le monde d'aujourd'hui avec internet ah ouais direct ça marchait c'est béfanable c'est béfanable c'est-à-dire que tu lui envoies un mail je lui fais mécha bon il faut deux édims quand même mais bon un mail mais ça va que c'est une preuve c'est un écrit et donc c'est pour ça qu'on va hein mais pourquoi il faut deux édims il faut deux édims il faut deux édims il faut que j'ai des édims qui viennent à prouver que mes maîtres je fais mécha quand j'arrive au bethine c'est chez moi aussi j'ai fait mécha je t'envoie un chagnard j'ai envoyé un chagnard mais moi quand j'arrive au bethine j'ai pas de édims que j'ai fait mécha je suis pas cru il faut que je sois cru que j'ai fait mécha ça c'est besoin de tuer la mécha tu dois la faire la mécha tu dois la faire la mécha tu dois la faire qu'elle arrive à ses oreilles et ensuite quand je veux récupérer ma maison là je veux au bethine merci 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 merci